bismillah arрашman arraheim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh rhabibikum fuzat sagittu apropo de l'économie fatla vidia incha Allah adin haoun shalala méthodologie de la synthèse en l'économie. Dans la vidéo, nous avons la méthodologie de la dissertation de l'économie. Nous avons la méthodologie de la dissertation de l'économie. Nous avons le sujet de la dissertation. Le premier sujet était à propos de la croissance économique et sa relation avec le développement durable. Et le deuxième sujet était à propos des enjeux de régime flexibles au Maroc. Dans la vidéo, nous avons la méthodologie de la synthèse et nous avons l'application de l'économie pour maîtriser la méthodologie. Donc, on commence à voir la définition. Selon Wikipédia, la synthèse est une opération de l'esprit inverse de l'analyse par laquelle nous rassemblons en noms tout homogènes divers éléments dans le domaine de connaissance. Donc, la synthèse est une opération. Nous essayons de dire que nous avons l'économie de l'économie, par exemple, de l'économie de l'économie ou de l'économie de l'économie ou de l'économie de l'économie. Donc, un résumé est différent de la synthèse. La synthèse qui nous a donné un sujet, par exemple, avec des documents, et nous essayons de faire la lecture des documents et de l'économie d'économie pour l'économie. Donc, nous essayons de faire des parties qui sont adéquates afin de s'éteindre les problèmes qui sont proposés par les documents. Mais nous essayons de faire des informations et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Donc, nous essayons de faire des informations et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Deuxièmement, la structure de la synthèse. La synthèse est composée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Donc, la synthèse de la synthèse, la dissertation, d'une introduction, d'une introduction, d'une introduction, d'une introduction, d'une introduction. L'introduction, à son tour, est composée d'eux. L'accroche, la phrase de problématisation et l'annonce du plan. Donc, l'introduction, c'est-à-dire les étapes. Comme la dissertation, c'est-à-dire l'introduction, il y a des étapes à respecter. Dans la synthèse, il y a des étapes aussi à respecter. Mais ces étapes sont-à-dire la synthèse ou la dissertation. Tout d'abord, on a l'accroche. C'est la première phrase de l'introduction. Elle a pour fonction de rendre le sujet plus attractif, afin de pousser le lecteur à compléter la suite de la dissertation. C'est une étapes qui est très importante. Donc, comme dans la dissertation, l'accroche est-à-dire la synthèse. C'est une étapes qui est très importante. C'est une étapes qui est très importante. Deuxièmement, la phrase de problématisation. Donc, c'est la phase où il faut exposer le problème traité par les documents mises à l'analyse. Tout en montrant l'intérêt du sujet et les enjeux qui sont rapportes. Donc, directement après l'accroche, c'est la phrase de problématisation. Mais après l'accroche, c'est une étapes qui est très importante sur les documents mises à l'analyse. C'est une étapes qui est très importante. C'est une étapes qui est très importante. C'est une étapes qui est très importante. Troisièmement, l'annonce du plan. Après l'exposition de la problématique, on doit annoncer le plan poursuit dans la synthèse des documents. Mais, on ne doit mentionner que les grandes parties de développement. Par exemple, on peut dire après la phrase de la problématique, notre analyse s'effectuera en deux volets ou bien trois volets, ça dépend. Primo, secondo et finalement. Donc, l'annonce du plan, c'est qu'on peut dire la problématique de la problématique. On va essayer de faire l'annonce du plan. C'est une étapes qui est très importante. Mais, on peut mentionner que les grandes parties du plan. Par exemple, si on a une première ou la troisième ou la troisième. Et dans l'accès, il y a un premier, le deuxième et le troisième sous-axe. On ne peut mentionner que les sous-axes. Mais, on ne peut mentionner que les sous-axes. Par exemple, les élèves de l'interlégance préparatoire au CET. On a besoin de deux parties. Il y a deux grandes parties. Il y a deux 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 parties. Il y a trois parties. Il y a trois parties. Il y a deux parties. Il y a trois parties. Il y a trois parties qui波ent à l'annonce de plomb. Il y a deux parties. Donc, on a cherché une réponse à l'utilisation. Une autre corpo-x trayect ettidente. Ce qui permettent d'exerciter une t invasive struggling. le développement. Donc, le développement, c'est l'étape de la démonstration et d'argumentation des parties posées dans l'introduction, où ils sont plus détaillés et expliqués, mais dans la limite du nombre de mots tolérable. Le développement doit être compatible avec le plan de l'introduction et en harmonie avec le sujet traité par les documents. Il est rédigé en reprenant les titres des parties mentionnées au niveau de l'introduction. Voilà. Donc, le développement, c'est l'étape de la démonstration. Donc, les parties, les parties, la démonstration, la démonstration. Alors, les parties, la démonstration, la démonstration, la démonstration, la démonstration, et les parties, les parties, les parties, la démonstration, la démonstration et les parties, les parties, les parties, la démonstration et les parties, les parties qui sont annoncées sur la démonstration. Dans notre motivation, on peut indiquer un état de ce pèl et par église également en réelle. Mais, on a déjà obtenu le plan de l'interrogation. en harmonie avec le sujet traité et on n'a pas besoin d'utiliser les documents à la fin du sujet les bras ou qu'on s'occupe de la problématique ou de la bien sûr de l'analyse mais c'est un analyse mais c'est déjà les informations qu'on a fait au niveau des documents bien sûr mais à l'analyse voilà donc l'étape la dernière étape il ya la conclusion bien sûr c'est la dernière étape de la synthèse elle doit être succincte elle permet de synthétiser le sujet tout d'abord et de s'ouvrir sur un autre enjeu par la suite donc la conclusion il ya la dernière étape la synthèse diana et à l'ibara c'est ça a plus grand pour la synthèse 10-4-5 C'est assez cool Dans ce sens, nous avons pris un sens-thème Une séance, une séance Dans le sens, nous avons essayé de faire un sens Les pensées que nous avons dit Les pensées, nous nous avons essayé de faire un petit peu Et nous avons essayé de faire un sens C'est une réforme des documents, nous n'allons pas Nous n'allons pas s'enfuir Nous n'allons pas s'esprit Mais nous n'avons pas s'enfuir Mais je pense que nous avons essayé de faire C'est un sens-thème dans l'état, il y a le problème qui s'agit d'un sujet Voilà, c'est la structure de la synthèse Notez bien, il ne faut pas oublier de respecter la ligne Voilà, concernant la forme, la forme c'est beaucoup plus important La ligne, c'est pour l'introduction, c'est pour le développement, c'est pour la conclusion Il ne faut surtout pas introduire des éléments dont ils ne sont pas traités par les documents Donc, c'est le conseil qu'on a dit, c'est qu'on a besoin d'un sujet La troisième, il faut respecter le nombre du mot exigé Donc, c'est toujours dans la synthèse, il faut ajouter le nombre du mot Avec une marge, c'est une marge qui est en général Plus ou moins 10% Donc, il faut ajouter les mots qui sont demandés Il faut ajouter les mots qui sont demandés Il faut ajouter le nombre du mot Il faut ajouter le temps Le quatrième, il faut prendre en compte le temps Mais sans mettre de rester harmonieux Donc, il y a un conseil Il faut ajouter le mot C'est toujours dans la synthèse Il faut ajouter le mot Il faut ajouter le mot Il faut ajouter le mot Il faut ajouter les mots Mais, dans le même temps Je ne sais pas, il faut ajouter le mot Et en значит, il faut ajouter le mot Il faut ajouter les mots Il faut ajouter le mot Onھer le mot Le mot C'est toujours l'atturé Les mots Il faut ajouter le mot Donc, nous avons le travail préparatoire à la rédaction. Au cours de la lecture des documents, il faut noter les éléments les plus importants afin de ne pas oublier les idées. En effet, la synthèse est une tâche un peu délicate parce qu'elle exige pas mal de compétences. C'est une bonne langue, un bon style d'écriture, une gestion efficace du temps, etc. Donc, on va commencer par l'étape du travail préparatoire à la rédaction. On va commencer par l'étape du travail préparatoire à la rédaction. On va commencer par la dissertation. C'est un sujet de l'analyse. Mais au cours de la synthèse, il y a des questions un peu plus difficile. Il faut avoir un délicate en collectif les documents, et n'a pas vraiment l'adécouté au sujet. On va avoir un délicate en colline. On va avoir un délicate en traduction. On va avoir un délicate en délicate. la note non c'est né au cours de la lecture on doit prendre des notes pour ne pas oublier les idées qui sont très importantes et n'est qu'à l'art qu'on a les idées l'endorme à la table avec le sujet l'intro la chasse la synthèse comme vous savez la synthèse exige une capacité ou bien pas mal de compétences et n'est ce qu'on dit qu'une longue misé à nab je m'en dirige des fautes d'orthographe il est qu'il y en a une dénotrait agri qui est sur les noterés battu c'est qu'on a un bon style d'écriture et n'est qu'il n'est qu'il n'est pas une gestion efficace du temps pour cela bien sûr on doit prendre en compte le temps le temps c'est très important au niveau de la synthèse alors dès la première lecture des documents il faut comprendre le sujet réfléchir sur le plan convenable et essayer de structurer les idées adéquates à chaque partie donc c'est ce que je disais c'est qu'il y a au fur et à mesure de la lecture il faut dire qu'il faut sortir les idées les mouillemées il faut dire directement le plan convenable il faut dire la structure des idées pour chaque partie chaque idée qui semble intéressante il faut la noter pour cerner le sujet par tous les côtés donc alors pour récapituler ce qui est dit dans cette étape il est nécessaire de commencer l'ensemble des tâches mentionnées ci dessus au fur et à mesure de la lecture pour réussir à gérer le temps et pour éviter de commettre des fautes d'orthographe au niveau de la rédaction voilà à d'ailleurs il n'est qu'un relais à l'acheter les conneries des récapitulations d'action les bonnes affaires au niveau du travail préparatoire à la rédaction au fur et à mesure de la lecture des documents d'héros à de le travail n'est ce qu'on le travail menton qu'un duo des tâches on doit prendre des notes on doit réfléchir sur les parties convenables on doit bien sûr mettre en place un plan adéquat avec le problème posé pour les établissements de la rédaction d'un état dans un état de l'accès au fur et à mesure de mettre un état de la rédaction d'un état de l'accès pour l'accès à l'application d'un état de l'accès pour l'écran d'un état de l'accès La méthodologie de synthèse La rédaction La rédaction est un deuxième rédaction La rédaction est un deuxième rédaction La rédaction est une rédaction La rédaction est un rédaction Une rédaction dans le 1 à 10 minutes Pour les 2 minutes La dernière étape consiste à rédiger une synthèse complète, respectant les règles ci-dessus, tout en restant conscients des fautes d'orthographe. L'idéal dans la synthèse, c'est de traiter le sujet posé dans les documents d'une manière claire et précise, de poser la bonne problématique, de respecter les parties annoncées qui doivent être propices au sujet mis à l'analyse, et d'écrire avec un style sain, tout en tenant compte le nombre de mots demandés. C'est un travail idéal dans la synthèse, c'est de traiter les documents posé, on va se décrire sur les documents posé, on ne va pas en savoir plus sur le sujet. Et on va se décrire sur les détails en plus sur les détails de la suite de la suite de la suite de la suite de les conséquences. Il faut bien reconnaître les parties annoncées qui ont été miscées sur la suite de les interdictions. Et on leur a favor de les détails à la suite de toucher dans leur état, et on fera déterminer leurs détails sur les détails de la suite de la suite d'un état en plus sur les détails. la machine de l'annonce de plan pour le traitement et le développement des parties différentes. Il faut écrire avec un style d'écriture, c'est-à-dire le style de l'écriture. en tenant compte de nombre de mots demandés voilà, c'est l'idéal dans la rédaction de la synthèse voilà donc, c'est l'idéal de la synthèse c'est là, on va s'en sortir ces étapes, et on va s'en sortir ces étapes, incha'Allah c'est une très bonne synthèse voilà, c'est la fin de la méthodologie mais, avant de finir la vidéo c'est un conseil d'or pour maîtriser ces tâches qu'ils ont pour maîtriser n'importe quelle capacité, n'importe quelle compétence on veut l'acquérir c'est la pratique donc la pratique, c'est tout ce qui va vous aider à développer vos capacités pour vous en servir au quotidien la pratique, la pratique, et la pratique c'est toujours quand on veut quelqu'un d'on développer, c'est un conseil en pratique que n'est pas quelqu'un ou qu'il arrive sans prévenir ce qui est dit ce n'est pas que je m'a pas l'adnée mais, c'est il faut et on et qu'un tu l'acquéris c'est ce qui se rend compte dans le objectif c'est ce qui est de l'objectif on ne sait pas que ce n'est pas pas la légalité c'est possible c'est à dire c'est une fois que tu sais pas mais tu as-tu à la fin c'est qu'il y a fait ce qu'il y a fait c'est bien et après tu as-tu à l'a dit mais je suis peur que je t'ai faite de réaliser ce qu'on a vu mais je l'ai pensé, c'est plus avant qu'on a fait pour moi, que je t'apprends à la place et je vais vous abonner et je t'en ai dit, je vais vous montrer je vais vous donner la question je vais vous donner un petit peu avant que je vous finisse il y a Einstein qui a fait une bombe très intéressant je vais vous parler la connaissance la connaissance par l'expérience Tout le reste, c'est une information. Donc, si vous voulez apprendre quelque chose, c'est parce que l'expérience. Et l'expérience, c'est la pratique. Si vous voulez apprendre quelque chose, la pratique, la pratique, la pratique, puis la pratique. Merci. Merci.